Togoboro, il faut les bambours à ce qu'il y a à faire, Togoboro, c'est eux qui veulent, qui vont sortir maintenant pour commencer maintenant, il faut qu'on récupère la basse côte, c'est nous, maintenant la Guinée, on a tout construit. Ils n'ont même pas honte, vous n'avez pas honte au Mouyadima, ils disent que peut-être on défend le Peul, on défend quel Peul, quel Peul on défend, on défend la Guinée, c'est la Guinée qu'on défend, c'est cette Guinée là, la personne qui va faire avancer ce pays là, qu'il soit proressier, pelé, diaranké, peul, sou sou, en tout cas qualifié, aujourd'hui cette personne est, et là Mamadou, c'est l'Oda Lingyalo, nananuma, c'est pourquoi ils veulent l'empêcher d'accéder au pouvoir. Frères et sœurs militants, sympathisants de l'URPG, il faut qu'on se prépare, cette bataille, elle est plus rude contre la bataille, la bataille du RPG. Ma sœur, c'est une vérité que je vous dis, la bataille qui arrive là, la bataille qui arrive là, cette bataille, il y aura trois batailles, c'est comme si quand on était, pendant les élections de 2010, pourquoi on est tombé dans la main d'Alpha Kondé, ils ont manipulé le peuple, le peuple a voté pour le peuple, le malinqué a voté pour le malinqué, le sou sou a voté pour le sou sou. Maintenant, il faut qu'on ouvre la conscience des gens, il faut qu'on éveille la conscience des gens, il faut qu'on bip les gens pour leur dire que vous nous réveillez, vous, notre pays est trop en retard. Prenez un exemple sur des pays comme le Sénégal, le Sénégal, Orange, il est fait de n'importe quoi là-bas. La RPT ne fout rien quand les agences des opérateurs téléphoniques leur donnent de l'argent, il ne faut rien pour le peuple. Orange a supprimé le bonus, il y avait un bonus qu'il donnait là-bas chaque vendredi, bonus de 100%. Pendant que moi, je suis au Sénégal ici, Orange Sénégal donne jusqu'à 600 bonus, 600% de bonus. Ce n'est pas 100% comme en Guinée. Orange Sénégal donne 200%, 400%, voire même 600% de bonus à ses abonnés. Maintenant, Orange Guinée a augmenté les taxes. Ils ont augmenté quoi ? Tout ça, c'est le travail du gouvernement, Alphara, le régime de la Périnat. Oui. Parce qu'ils n'ont pas eu d'argent dans la main des Blancs. Maintenant, ils ont augmenté les taxes partout. Pourquoi ils n'ont pas augmenté le plus du carburant ? Parce qu'ils avaient peur. En ce moment, il y avait la tension. Maintenant, une fois que les gens vont oublier un peu là, ils vont augmenter le plus du carburant. Ça, c'est tout de suite là, légui, légui. Comme dit les Wallows. Maintenant, Orange a augmenté le tarif des appels. Le tarif des appels, Orange a augmenté ça. Et ils ont supprimé les bonus encore. Comment le peuple va s'en sortir dans ça ? Le peuple, la émise, ma mère, il dit. Comment le peuple va s'en sortir ? Le test PCR. Le test PCR, madame, ma soeur. Le test PCR. Jusqu'à présent, en Guinée, c'est 650 000. Jusqu'à présent, en Guinée, c'est 650 000 tests PCR. Imaginez, 100, 200 personnes qui effectuent des tests PCR par jour. Calculez ça. L'argent, là, ça va dans les poches de qui ? 650 000 francs. Test PCR à Dakar, ici, c'était 40 000. Test PCR à Dakar, ici, c'était 40 000. Comme Macky Sall a vu que, voilà, le Corona est en train de disparaître. Les gens sont en train de se faire vacciner. Les gens ne se vaccinent, même pas ici. Comme il a vu, le Corona est en train de disparaître, petit à petit. Macky Sall a diminué le prix du test PCR à 25 000 francs CFA. Ces 25 000 francs CFA équivalent à les 450 000 francs guinéens. Mais, jusqu'à présent, ça va faire bientôt deux ans. Le test PCR, c'est 650 000 francs guinéens. Amouba Amara, Amoussa Amaro. Sans oublier les arnaques qui se passent à l'aéroport. Bon, de toutes les façons, ce que tu dis là, moi, je parle d'un principe et d'une logique. Les gens se fâchent. Il faut regarder la façon dont la personne est venue le pouvoir. Sinon, c'est un menteur, c'est un voleur. Il a les fausses promesses et tout et tout. Que voulez-vous qu'il se passe dans ce pays-là ? Si les gens n'ont pas voté pour lui, c'est parce qu'ils savent qu'il est incapable. Est-ce que tu comprends ? Bien sûr. Les gens savent que c'est cela qui allait se passer. Maintenant, quand je vois des gens se plaindre que non, Alfa n'a pas fait ça. Mais vous savez bien qu'il ne veut pas le faire. C'est pourquoi vous n'avez pas voté pour lui ? Et il ne le fera pas parce qu'il sait que vous n'avez pas voté pour lui. C'est là le bien-lit. C'est-à-dire, C'est ce qu'on doit comprendre. C'est ça. Ce n'est pas compliqué. C'est ce qu'on doit comprendre. Maintenant, ce qui me fait un risque, c'est ce petit groupe de basketiers-là qui pompe l'énergie des basketiers lambda, qui les salit, qui les utilise, qui les fonce. Maintenant, dans ma colonne, il est anti-monnaie. Mais ça, ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais quoi qu'ils ont cette technique de vol là ? Parce que c'est eux qui connaissent cette technique. Et puis, je vais rappeler cela. Si Alfa les a... Je vais vous dévoiler des secrets ici, tout de suite. Je vais vous dévoiler des secrets. Voilà. Ils ont échoué, les basketiers. Complètement. Les cadres de la bague. Les cadres, les cadres, les faux cadres. Voilà pourquoi ils ont échoué. Ils sont assis. Même entre eux, ces clans-clans. Est-ce que vous... Tout à fait. Je vais dévoiler ça publiquement. Voilà. Et ça, c'est le truc qui sort. Donc, forcément, c'est le truc qui... Voilà. Vous savez, Monime Touré est sorti sur Dioma TV. Je ne sais pas que... Monime Touré Monime Touré est sorti sur Dioma TV en disant, en sabotant Baïdi Haribo, en traitant Baïdi Haribo que c'est un enseignateur. C'est quelqu'un qui enseigne les jeunes filles après qui n'ont pas besoin de lui. Maintenant, ces mêmes cadres-là, ils sont assis clans-clans. C'est pourquoi ils ont écarté Antonio. C'est eux qui ont écarté Antonio. Ce n'est pas Alpha qui a écarté Antonio. Ils ont écarté Antonio parce que Antonio ne voulait pas rentrer... Antonio ne voulait pas rentrer dans le jeu de catholique. Mais il faut que tu me dis. Parce que Antonio ne voulait pas rentrer dans... Il faut que j'ai... Il faut que j'ai... Je vais chercher... Je vais chercher... Je vais chercher... Je vais chercher à acheter un deuxième téléphone spécial pour mes lives. Oui, oui. Il faut faire ça. La personne qu'on t'envoie là, à acheter un téléphone. Voilà. Maintenant, ma soeur... Ma soeur, regardez-moi et écoutez-moi. Très bien. Je suis là. Je me regarde. Ok. Ils ont écarté Antonio, la personne qui est à la base de l'écartement d'Antonio. C'est Kasoul. Il faut pas. Il faut que tu es mal. Mais Kasoul, il faut que tu es mal. Maintenant, Antonio n'a pas voulu rentrer dans son jeu. Antonio a son clan. Le clan d'Antonio, c'est Malik Sankon. Vous m'entendez, non? C'est Malik Sankon. Antonio est avec le clan de Malik Sankon, avec le clan de Baïdi. Maintenant, le Molim Touré, c'est le clan de Kasoul. Oui. Molim Touré, c'est le clan de Kasoul. C'est Molim même qui a négocié Kasoul pour son retour avec Alpaconde. Meru, c'est Malik Sankon. C'est Molim qui a fait. Molim Touré. Donc, où ils ont échoué? Entre eux. Entre eux, Kasoul a vu qu'Antonio Soare a eu une cote de popularité vue à la jeunesse. Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'éteindre pour faire disparaître Guinée Games. Oui. Pour que je naisse pas les Mouama. Maintenant, Baïdi Haribo, Baïdi Haribo aussi, Baïdi Haribo aussi, il est avec eux, mais chacun cherche son intérêt. Maintenant, le basse-cote entre eux, ils veulent rembourser Alpha. mais qui va être président? Qui va être président? Qui va être président? Donc, c'est eux qui sont en train de bloquer cette histoire de victoire des Célo. Tu as vu ça? C'est eux qui sont à la base. Maintenant, les clans de Malik Sankon, le clan de le clan de Malik Sankon est encore avec le clan de Kassori. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? C'est normal. Comme il y a eu des pluies, des fortes pluies à Conakry, Malik Sankon, il a cherché à gagner des points. Il a acheté des petits marbanas là, il a loué des petits marbanas pour transporter les élèves qui font les examens à l'école. Comme il y a des ponts, lui, Kassori, lui, il ne voit pas des idées comme ça. Mais, ce petit buzz, ce petit buzz là, ce petit buzz, madame, écoutez-moi, ce petit buzz, ce petit buzz là que Malik Sankon, les côtes là, les côtes, parce que c'est côtes guérées c'est un truc de côtes guérées. Ces infos là, quand ils sont fâchés, quand ils sont fâchés, quand ils sont en colère contre quelqu'un, vous savez qu'ils se défoulent avec eux. Au lieu de se défouler avec leur femme, parce qu'un homme doit partager ses secrets avec sa femme, un homme, quand tu es fâché, un homme, quand tu es en colère ou quand il y a des soucis, tu dois partager ça avec ta femme. la majorité là, ils partagent, ils partagent leur colère avec leurs petites filles. Quand les petites filles, dans les poes then pour讲, ils font des petits filles, Ils ont des petits fills. Il y a quelqu'un, que j'écris, il y a quelqu'un, que j'écris ici, parce que c'est pas il qui est enceinte ma copine vous me recevez arrêtez de m'appeler s'il vous plaît arrêtez de m'appeler arrêtez de m'appeler quand on dit aux gens qu'il faut laisser cette affaire on te dit un truc laissez tomber cette histoire laissez tomber cette histoire vous, ce que vous imaginez ce n'est pas dans le sens que ça va aller cette histoire de troisième mandat ça fait sortir de ces choses là que les gens n'en imaginaient pas et la première il va faire là et tous les jours il y a des trucs qui vont sortir tous les jours il y a des trucs qui vont sortir qu'on n'imaginait pas et qu'eux ils n'imaginaient pas est-ce que ça en vaut la peine est-ce que ça vaut le coup toutes ces acrobaties là les enfantillages il y a quelqu'un qui est là qui a gagné vous vous ne priez pas même si vous ne priez pas vous faites comme langue de prier il y a un gagnant vous pensez qu'il n'y a pas un dieu vous pensez qu'il n'y a pas un dieu qui existe vous montez tous ces trucs là et ce qui est très dangereux ce qui est très très dangereux ce qui est très très dangereux c'est une minorité de cas de soucis des voyants un petit groupe de voyants qui est là depuis que la Guinée est guidée leurs parents leurs arrières grands-parents jusqu'à eux qui sont là qui maintiennent Alpha et maintenant cela met des ethnies en main c'est-à-dire les peines et les malignés tandis que c'est un petit groupe de soucis qui maintiennent le musulman j'ai vu c'est très grave donc ils sont tu vois ce que ça peut faire comment ça ménage les gens ils sont en train de partir ils sont en train de partir voir Fonike Mengen en prison à deux heures du matin à une heure du matin ils sont en train de partir voir Fonike Mengen ils partent les cadres là on prend Fonike Mengen on l'envoie quelque part comme ils l'ont fait avec Ibram Ossoui c'est comme ça ils partent oui c'est comme ça ils partent après ils demandent aux gardiens envoie-t'elle les gardiens t'envoient on te prend on te donne tout ce que tu veux là-bas sur place manger tout 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 des jolis des bons vêtements tout 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 ils te donnent c'est ce qu'ils sont en train de faire à Fonike Mengen aujourd'hui maintenant pourquoi la polaire pour dire au ministre de la justice de retourner Fonike Mengen en prison parce que Fonike Mengen a été encore catégorique sur sa position donc parce que la lutte aujourd'hui la bataille est en train de se faire entre ces cadres tu t'as rencontre tout le problème c'est quoi ce n'est pas pour aider la Guinée ce n'est pas pour changer la Guinée c'est juste le beurre dans lequel il se trouve c'est juste continuer dans ce beurre là c'est le beurre nous ne changerons jamais notre position on est sorti de notre pays on a vécu ailleurs on a vu oui les pays peuvent se développer pourquoi pas nous pourquoi pas je suis non on va rester dans ce pot de vin pot de vin pot de vin pot de vin je vais profiter de cette occasion j'en ai déjà parlé pour dire au Guinée il faut vous mettre une chose dans la tête quand il pleut quand il pleut il y a l'électricité parce qu'il y a l'eau dans les barrages donc l'électricité qu'il y a en ce moment la Guinée c'est comme ça ça n'a rien d'extraordinaire ce n'est aucun barrage non il n'y a même pas il n'y a pas d'électricité non le peu qu'il y a le peu qu'il y a voilà un de deux vous voyez les inondations vous voyez l'eau partagez le live dans les groupes partagez et mettez les cœurs s'il vous plaît et vous voyez la pluie qu'il y a en ce moment cette pluie là c'est ce que les occidentaux prennent ils économisent ils gardent c'est-à-dire le don de Dieu la Guinée économise elle gaspille ça pour garder il y a des réservoirs on ne voulait pas nous construire pour inventer des réservoirs les occidentaux ont déjà inventé il suffit d'acheter vous n'êtes même pas fichu d'acheter ce genre c'est le seul pays là où tu vois c'est-à-dire un barrage sans réservoir un barrage sans réservoir ce n'est pas un barrage parce que quand il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité et eux c'est ça c'est ça c'est pas le système de barrage qui te dit c'est-à-dire quand tu n'es pas guinéen tu ne peux pas croire ça et il y a des gens il y a des gens des malpropres des bons c'est-à-dire eux ils sont encore plus bons à rien que ces boyous qui défendent ça c'est-à-dire que ces gens ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas la vraie réalité dans les autres pays ils ne connaissent pas vos frères ils le savent ils le savent mieux qu'ils quittent que ce soit ils le savent très bien c'est l'animalité qu'ils ont imposé aux gens les gens qui ont fui les gens qui ont été la Guinée pour venir en France aux Etats-Unis en Suisse en Hong Kong ils ont fui pourquoi ? l'eau que les gens c'est la même pluie qu'il y a en France la pluie qu'il y a en Guinée c'est la même pluie en France c'est la même pluie en Belgique c'est la même pluie en Suisse comment ils font ? comment ils font ils doivent avoir des équipes d'année ? on n'a pas un peu qu'ils viennent d'inventer ça que les Occidentaux auraient invité d'acheter cela mais même quand on vous donne de l'argent mais 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 il y a il y a il y a un corps qui a disparu là ça n'a pas des marronnés des voyous des vrais voyous ces gens là vous êtes des voyous voilà vous n'avez pas ma soeur ma soeur dans un pays où un corps disparaît à l'hôpital dans une morgue à l'hôpital et il y a des jeunes qui défendent les femmes les maudits ça c'est ça ça c'est les ratés de la société qui défend quand tu es raté tu défends des gens comme ça il y a des trucs 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 on entend seulement qu'en Guinée ah donc libérez notre frère libérez notre frère libérez notre frère ma soeur je vais vous libérer vous allez prendre des gens parce que voilà comme il se fait tard là il y a 2h20 donc je ne sais vraiment pas si on aura le temps en tout cas merci à tout le monde si entre temps il y a quelqu'un qui veut appeler pour 3-5 minutes pas plus vous savez déjà ce que vous avez à dire c'est déjà si c'est pour appeler pour réfléchir pour répéter ce qu'on vient de dire ce n'est pas la peine les ratés de la société qui défendent ce genre de personnes et puis ils ne sont même pas en Guinée ah mon dernier mon dernier mon dernier mot mon dernier ils viennent devant de cette même misère honte de la Guinée ma soeur ma soeur mon dernier mon dernier mot mon dernier mot je vais m'adresser aux Guinéens conscients la Guinée c'est notre bien commun la Guinée c'est notre bien commun nous aujourd'hui nous sommes devant vous parce que nous aimons notre pays on sait que vous aussi vous aimez la Guinée à cause de ce même amour pour ce pays là luttons ensemble disons non disons maintenant on en a marre nous sommes fatigués ne tombons pas dans les pièces ne nous laissons plus nous faire manipuler ce pays là quand nous allons lutter et que ce pays nous mettons et là je m'en m'a tous et nous donne un diallo au président voilà et vous n'allez pas le regretter voilà et on ne va pas le regretter Dieu sait eux-mêmes ceux qui sont là-bas actuellement c'est pourquoi ils sont en train de lutter pour l'empêcher je dis et redis à nos militants et nos partisans de serrer les ceintures de garder bon espoir mais c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout il ne peut pas mais on continue à serrer à serrer en Corée à serrer donc j'ai terminé pour remercier encore mon frère Taïou Diallo de la fédération UFDG la fédération UFDG du Liberia d'avoir passé à leurs frères et merci à vous aussi ma soeur de m'avoir resté ce temps de m'inspirer sur votre page et on se donne des rendez-vous il faut qu'on soit actifs encore plus actifs plus actifs plus actifs il ne faut pas laisser le temps plus actifs il ne faut pas laisser le temps à ces voyous là à ces voyous que les voyous des jours suivants il y a des infos qui vont tomber on aura des infos ils vont retourner là-bas il faut qu'on soit actifs tout le temps tout le temps donc sur ce merci à toutes les personnes qui nous ont suivi merci à toi aussi Agile merci à toi aussi qu'Allah te garde vraiment merci et puis bon courage à toi et Inch'Allah à bientôt merci 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 vraiment merci au revoir à la prochaine à très 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 vite toi tu dis que moi je suis frivole je ne suis pas plus frivole que Yenekaba Yenekaba est plus frivole que moi tous les cadres ils se prennent entre eux peut-être qu'ils te prennent peut-être que tu as leur copain je ne sais pas ce que je dis là c'est les voyous tous ces gens-là c'est des voyous tu le sais parce que là où tu parles je ne pense pas si tu es en Guinée si la Guinée est bien pourquoi tu n'es pas là-bas c'est vous les lâches et les hypocrites ce que tu ne veux pas tu donnes à l'autre toi tu ne veux pas mais tu donnes à l'autre pourquoi toi tu ne comptes pas les gens qui défendent ce régime si tu as 50 000 abonnés tu as 200 000 abonnés mais débarrasser l'Occident des immigrés dites moi j'ai 50 000 abonnés moi j'ai 200 000 abonnés je ne parle pas tous les jours c'est un bon régime c'est le meilleur régime de tous les régimes depuis que la Guinée est Guinée on n'a pas eu ce genre de régime ok avec mes 200 000 abonnés je prends la moitié de mes abonnés 50 000 abonnés on veut un rapatriement avec boulot assuré on veut par exemple si c'est la France que la France fasse un reportage pour notre arrivée en Guinée preuve à l'appui quand quelqu'un fait ça c'est que tu as vraiment ce régime là tu es content de ça tu es fier de ça Guinée-Kabas c'est une frivole une fripouille et une narco c'est un mariage bricolé tout le monde le sait ils ne dorment pas ensemble ils ne vivent pas ensemble tout le monde connait sa vie en France ici donc moi avant de me dire frivole va dire ça à Guinée-Kabas je ne peux pas insulter tes soeurs je ne peux pas insulter ta mère parce que tu ne sais pas ce que tu fais tu ne sais pas ce que tu dis et je ne connais pas ta famille je ne peux pas les insulter mais Guinée-Kabas elle je la connais c'est une vraie garce comme Alpha c'est un PD tout le monde le sait c'est un homosexion tous les cadres qui se prennent entre eux là-bas voilà maintenant chaque silla il faut retourner en Guinée au lieu de t'asseoir en Occident retourne là-bas tu vis bien tu prends une forte délégation et toutes les personnes qui sont en train de piailler devant leur caméra ici les bonnes à rien les payés à ne rien foutre là ils n'ont même pas été fichus de faire gagner mais ça parle tout le monde tout le monde se cachait tu dis RPG tout le monde fuit parce que vous êtes des profiteurs moi je vais sur un terrain quand ça glisse je m'arrête sur le terrain glissant et je ne tombe pas voilà Guinée-Kabas c'est une casse tout le monde la connaît à Paris ici tout le monde la connaît Alpha Condé c'est un PD toute l'humanité le sait tous les hommes qui sont autour là-bas c'est des PD peut-être que c'est l'atta aussi qui est PD je n'étais pas donc sur ce à bientôt Inch'Allah je vous remercie tous pour les partages pour les commentaires on est gouverné par des voyous c'est des voleurs Alpha Condé il n'a pas gagné les élections il faut le dégager on va le dégager de là-bas on va manifester ici on va manifester parce que c'est c'est la diaspora qui fait vivre la Guinée il pleut six mois regardez l'inondation regardez comment c'est sale l'eau là on peut l'économiser oui au lieu de développer les bidons jaunes là-bas peut-être toi dans ta famille il n'y a pas de bidons jaunes mais dans toutes les familles en Guinée il y en a et ce n'est pas normal ça c'est honteux ça c'est une honte mais quand la honte est devenue l'ADN de quelqu'un tu ne te rends même pas compte que tu as honte parce que c'est normal pour toi nous les Guinéens on pense que la souffrance elle est normale on pense que la souffrance elle est logique non elle n'est pas normale la souffrance n'est pas normale le Sénégal n'a pas autant de pluie non le Mali n'a pas autant de pluie la Guinée il faut des forages chaque silla tu n'as pas créé le forage ou dans ta famille il n'y a pas de forage chaque silla cela n'est pas normal en Guinée il ne doit pas y avoir de forage la sèche n'existe plus tu ouvres un robinet c'est ça partout les toilettes c'est décoration il y a des trucs par-ci par-là tu ouvres il n'y a pas d'eau quand tu n'as pas de forage tu ne peux pas avoir d'eau chez toi chaque silla si tu trouves ça cela si tu trouves cela normal c'est normal qu'Alpha Condé soit pédé et qu'il épouse une fluvole comme Guénéca sur ce bonne soirée et à bientôt il faut assumer ce que tu fais dans la vie vous avez fui autant de l'enfant à compter parce que ce n'était pas bien c'est encore pire qu'Alpha Condé vous pouvez y retourner avec vos abolis c'est mieux Inch'Allah à bientôt merci beaucoup il n'y a pas de fréquentation il n'y a pas de fréquentation tu ne verras pas une bonne fréquentation si vous allez voir le chef Silana il est habillé avec des habits du pédé ça c'est sûr tous les garçons qui sont derrière Alpha ils sont tous efféminés même les gens qui communiquent en leur nom regardez leur comportement ils n'ont rien ils n'ont rien et ils n'ont rien 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 parce que il n'y a rien Alpha c'est ce Alpha les Guinéens qui n'ont rien il n'y a rien vous pensez que les Guinéens sont bien tu mets celle où est Alpha même il faut qu'il n'y a Alpha on ne va pas voter pour Alpha c'est cosmet et Alpha on ne votera pas pour Alpha les Guinéens ne sont pas fou ils ne sont pas bête ils savent qu'Ammm c'est un vourien Alpha nous vourien c'est une Ogre cette n aesthetic le monde c'est une obtuse une autre c'est une fille qui a coût ola car Sous-titrage ST' 501